Musique Le musée Guimet, en tant que musée des civilisations asiatiques, et de fait un soft power de dialogue entre la France et l'Asie, et c'est un des enjeux de la politique internationale du musée. Quand les conflits se développent et que les dialogues se rompent, un seul dialogue persiste souvent, qui est le dialogue culturel. On noue le dialogue d'abord en faisant des projets ensemble, des projets d'exposition, des projets de coopération et de discussion aussi sur l'avenir des musées entre la France et la Chine. Donc l'année prochaine, en 2024, nous célébrons les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Ce sera évidemment une année chinoise au musée Guimet, avec un certain nombre d'expositions qui viennent de Chine, ou qui viennent même de Hong Kong d'ailleurs. Et puis en 2025, nous amènerons Guimet en Chine et à Hong Kong. Voilà, donc si je veux citer, nous sommes ici devant la très belle collection de la dynastie Tang, donc cette dynastie un peu fondatrice de l'Empire chinois au 7e, 8e siècle, connue souvent par ces magnifiques terres cuites. Nous accueillerons à l'automne 2024 les récentes découvertes archéologiques de cette époque-là, puisque nous sommes à des époques archéologiques. Donc la Chine a fait, notamment pendant le Covid, il y a encore eu de très belles découvertes. Donc nous aurons les trésors que nous accueillons ici. Il faut toujours se souvenir peut-être que le premier qui a pensé que l'archéologie et l'exploration des cultures pouvaient être politiques, c'est Bonaparte en Égypte. C'est ce qui a en tout cas en France fondé cette tradition de se baser aussi sur l'exploration archéologique et culturelle. Alors pour le dialogue franco-chinois dans ce domaine, on le sait, la grande histoire du président chinois actuel, c'est la route de la soie. Et la route de la soie, c'est, je dirais, toute l'histoire millénaire des relations, des échanges culturels entre la France et l'Europe, qui passent d'ailleurs par le Moyen-Orient. Moi je trouve que c'est intéressant justement de ne pas faire la politique d'aujourd'hui, mais de permettre que ce soit aux visiteurs internationaux et français qui viennent à Guimet, ou peut-être aussi en Chine, de montrer ce qu'a été, et là ce n'est pas nous qui parlons, ce sont les œuvres qui parlent, et de raconter à travers des expositions que nous préparons avec nos collègues chinois et nos collègues aussi de Hong Kong, ce qu'est cette histoire millénaire des échanges, des inspirations, des fascinations, que ce soit des monarques français, Louis XIV était fasciné par l'art asiatique et l'art chinois, et puis inversement. Quand on fait de la culture et de la diplomatie culturelle, il faut aussi être un peu fin et nuancé et stratège. Donc nous il faut qu'on s'intéresse à tous les partenaires, et nous avons aussi des contacts avec le musée de Taipei, pendant que nous recevons aussi une délégation du musée national de Pékin. Après, il faut aussi être subtil dans ces relations, et donc travailler avec les deux et intelligemment. J'ai beaucoup travaillé avec les Iraniens et puis avec le monde arabe, donc il faut être respectueux, et il faut connaître, je pense que le secret, c'est se mettre au maximum à la place de l'autre, et connaître aussi les codes culturels. Et plus on connaît les codes culturels, les contraintes et les attentes de nos partenaires, c'est là où on fait de la diplomatie aussi. Donc on sait bien ce que la Chine veut démontrer dans la route de la soie, c'est la prééminence de la Chine dans le modèle artistique, culturel, économique au Moyen-Orient et en Europe. Donc il faut être suffisamment armé aussi dans la connaissance de cette longue histoire pour nuancer ce discours, mais il accepte qu'on soit dans la nuance. Mais pour ça, il ne faut pas être dans le conflit du dialogue, il faut être, voilà, c'est dans la ruse aussi parfois. Sous-titrage Société Radio-Canada